Et coucou les travailleurs de lumière, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Je vais juste être sûre que le live est parti, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. J'espère que c'est ok. Dites-moi d'ailleurs dans le chat si vous êtes en live ou en replay. Faites-moi des petits coucous. D'abord, ça permettra à plein de personnes de pouvoir voir ce live. Et puis, moi, ça me permettra d'interagir avec vous. Alors aujourd'hui, mes belles lumières, je voulais vous parler un petit peu business, mais évidemment business toujours un peu, on va dire, énergétique, magnétique, 5D. C'est trouver son unicité, trouver sa magie dans son activité, dans son entreprise. Et puis, cette magie-là, ça va se trouver à tous les niveaux de notre entreprise, c'est-à-dire tant dans le message, mais également à qui on s'adresse. Cette magie, elle va se retrouver dans nos postes, elle va se retrouver sur nos offres, elle va se retrouver dans notre visibilité. Parce qu'au final, trouver son unicité, trouver sa magie, c'est ce qui va nous permettre d'être visible, de pouvoir, dans l'invisible, se rendre visible. C'est-à-dire que les bonnes personnes, lorsqu'on est dans sa magie, dans son unicité, lorsqu'on est dans son alignement, eh bien, ça permet vraiment de rayonner à un niveau qu'on n'imagine même pas, on va dire, dans la matière avec simplement des stratégies 3D. Alors, dites-moi si c'est bien OK, si vous m'entendez bien, et si vous êtes là, surtout. Alors, je voulais vous parler, c'est quoi, pour moi, être dans sa magie, être dans son unicité. C'est d'abord d'être pleinement aligné à sa mission, à sa mission d'âme. Alors, en sachant que notre mission d'âme, la première, c'est de se libérer, de libérer, de se libérer du personnage, de se libérer des traumas, des croyances, des peurs, des émotions qui sont challengeantes pour le personnage, c'est-à-dire qui on est, quel personnage on joue sur cette terre, et de venir se rappeler qu'on est le grand personnage, qu'on est le tout, qu'on est l'unité, qu'on est Dieu, qu'on est la source, peu importe comment vous l'appelez. Ma petite plumie n'est pas très, très en forme aujourd'hui, ma pépette. Mais ce n'est pas grave, elle tient quand même à venir en tant qu'assistante à participer au live. Ensuite, notre deuxième mission, j'ai envie de dire, elle est en lien avec cette première mission qui est de nous libérer, c'est-à-dire qu'on a vécu des choses dans cette vie-là qui nous ont amenés à nettoyer, comprendre, transcender, avoir de la résilience, dépasser certaines choses difficiles dans notre vie. Et tout ça, ça nous a amenés à créer, à venir créer quelque chose dans la matière, à venir créer une entreprise, à venir créer une activité de cœur. Je sais qu'ici, principalement, vous êtes coach, thérapeute, vous travaillez, vous êtes en tout cas des personnes éveillées, et c'était un but, puisque c'est aussi mon chemin, d'être sur ce chemin d'éveil, de réveil, et d'avoir une activité qui est en lien avec, on va dire, les plus grandes aspirations, et surtout apporter de la lumière à l'humanité, à venir apporter, rapporter du savoir, des connaissances qui permettent aux personnes de vivre, d'être heureuses, de retrouver le bonheur en sonne, c'est un peu ça. Ce qui est aussi notre image de marque, notre unicité, ça va être de venir trouver tous nos talents, nos compétences, tout ce qui nous fait kiffer, d'accord ? Donc, ce qu'on a vécu, mais aussi tout ce qui nous fait kiffer, toutes les choses qu'on a découvertes sur notre chemin, des thérapies, des soins, etc., et qu'on a profondément envie de partager et d'apporter au monde. Et donc, au travers de ça, ça va être aussi quel est le message qu'on a pour le monde, sa magie, son unicité, c'est aussi par rapport à mon histoire, par rapport aux connaissances que j'ai, spirituelles, de sagesse, des connaissances via, ça peut être plein de choses, par rapport à de la naturopathie, par rapport à, voilà, peu importe ce que c'est, finalement, l'étude du quantique, etc., c'est quel est mon message pour le monde ? Qu'est-ce que moi, je suis venue changer dans ce monde-là ? Qu'est-ce qui vibre tellement fort pour moi ? Quelque chose, un peu comme quelque chose que je trouve que ça ne devrait plus exister et j'aimerais tellement œuvrer pour apporter telle ou telle chose. D'accord ? Ça, ça fait vraiment partie de votre unicité, de votre magie, et c'est quelque chose qui doit vraiment exister au cœur du cœur du cœur de toutes vos cellules, mais également au cœur du cœur du cœur de l'âme de votre entreprise. Donc, c'est important d'aller trouver ça. Évidemment, ce qui est important dans notre unicité aussi, et pour être magique, pour être magnétique, c'est d'être totalement authentique, d'être totalement aligné. c'est-à-dire que on doit mettre de la lumière sur toutes nos pardons. Ok ? On ne doit pas, je pense que pour être réellement magnétique et avoir une image de marque qui est profonde, qui est authentique, c'est pouvoir se montrer vulnérable, pouvoir parler de ce qui nous a vraiment le plus touchés, qu'est-ce qui nous challenge encore, toutes les choses qui nous ont challengés. Je voulais vous parler, dites-moi, vous me direz en commentaire, dites-moi en commentaire si ça vous parle, ça, cette authenticité. Et ça, ça va demander, on va voir un petit peu toutes les étapes pour devenir, pour aller trouver sa magie, pour aller réveiller son authenticité. Parce que ce que je ressens, moi, et ça m'est arrivé à plusieurs moments dans ma vie et dans ma vie d'entrepreneur, et je sens que ce n'est encore pas totalement fini, vous voyez ? C'est-à-dire que à chaque étape que moi je vis, que mon personnage y vit, eh bien, j'ai comme des compréhensions, j'ai comme des choses qui viennent se lever et qui me demandent d'aller encore plus loin dans mon authenticité, qui me demandent d'aller encore plus loin dans mon image, dans ma marque, dans ce que je suis venue apporter, d'être vraiment, d'aller révéler qui je suis vraiment profondément et à chaque étape, on va aller creuser un peu plus loin. c'est pour ça qu'une activité, une entreprise, on va la construire avec des bonnes fondations, mais c'est un peu comme dans la vie, rien n'est figé et il faut se laisser aussi porter par nos propres transformations qui vont venir apporter au fur et à mesure des années, parfois plusieurs fois dans une année, c'est possible aussi apporter de profondes transformations dans nos offres, dans notre façon de communiquer, dans notre marketing, dans notre branding, etc. Mais l'important, et ici ce que je voulais vraiment parler avec vous, c'est l'importance de poser des bonnes fondations dès le départ parce que tant qu'on n'a pas ces fondations, en fait, on tourne en rond et il n'y a rien qui se construit vraiment. donc pour moi, les fondations, ça part de soi, ça part du message qu'on a pour le monde, ça part de notre véritable histoire et de notre résilience et de la façon qu'on a apprise de la transformer, etc. Toutes les choses qu'on a apprises, toutes les compétences de l'humain, d'accord ? Des compétences qui peuvent être liées avec des compétences d'avant dans vos précédents jobs ou entreprises. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont créé plusieurs entreprises, des fois qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais c'est de pouvoir aller chercher ces compétences qu'on avait avant dans un autre métier et pouvoir les ramener également dans cette compétence-là d'être entrepreneur. Par exemple, moi, dans ma vie d'avant, j'étais directrice commerciale, j'ai appris le commerce, j'ai appris aussi un peu le marketing et c'est des choses que j'ai ramenées dans mon activité de coach business et également de mentor spirituel. Je voulais vous parler, avant de vous dire comment on fait pour aller trouver sa magie, je voulais vous parler des deux plus grands obstacles, je crois que c'est ça que j'en avais noté, ouais, c'est ça, deux. Le premier, qui m'a vraiment, moins retardé dans mon évolution et qui crée parfois encore de grosses contractions et des retards, c'est le broyde internet. Aujourd'hui, on a la chance, c'est à la fois une chance et puis à la fois, c'est un piège. Le piège d'internet, c'est que vous allez, on va scroller, on va être sur les réseaux sociaux beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. voilà, on va être sur notre fil Facebook, on va regarder des réels, on va voir des stories, TikTok, Instagram, etc. Et que du coup, ça va nous mettre dans une position où on se compare aux autres, déjà d'une, donc là, c'est le plus gros frein quand on commence à voir les autres, voir où est-ce qu'ils en sont et puis nous, on démarre où on n'en est pas encore là et puis on se dit waouh, mais je n'y arriverai jamais, mais c'est juste fabuleux ce qu'il fait, ce qu'elle fait et puis les autres, c'est tellement fabuleux, alors comment, ça nous met le doute en fait, on se dit comment je vais attirer les clients à moi étant donné que sur le marché, il y en a qui sont tellement fabuleux. Vous me direz si ça vous parle, mettez-moi dans le chat si ça vous parle ça. Donc, ça c'est, un, c'est la comparaison, deux, ça va être également de suivre un tas de personnes, un tas de coachs, de mentors, d'écouter des fois des messages qui sont complètement différents, une façon de voir différente et ça va aussi brouiller notre propre message, c'est-à-dire qu'on va un peu aller adhérer au message des uns et des autres, etc. et au final, on ne va pas avoir sa propre, on va avoir du mal dans tout ce brouhaha perpétuel à trouver sa propre identité dans tout ça. Je vous invite à voir si ça résonne en vous. Ça va vraiment nous amener à aller piocher à droite, à gauche et puis finalement faire un espèce de petit copier-coller plus ou moins proche et ce copier-coller nous empêche d'être nous-mêmes, d'aller trouver quel est notre vrai message tant que finalement on est seul à regarder des vidéos à droite, à gauche et que, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi tant que je n'ai pas été vraiment accompagnée à accoucher de mon projet parce que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, moi, qu'on m'a aidée à faire et que j'ai vraiment mis en place dans mon accompagnement dans le business, dans les accompagnements best, pour moi, c'est vraiment un accouchement vibratoire de notre identité d'entrepreneur, l'identité de nos offres, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier piège, le premier gros obstacle, c'est ce brouhaha d'Internet. On regarde vraiment beaucoup trop de choses. La métaphore que je m'étais notée, c'est comment on fait pour composer une chanson quand on est dans un concert avec une cacophonie. mettons que vous êtes en pleine fête de la musique et que dans cette rue, il y a trois ou quatre concerts sur différentes terrasses de café, impossible de composer une musique quand on est parasité par quatre groupes en même temps qui chantent et qui... des musiques différentes. OK ? Pour moi, c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux. Lorsqu'on suit plusieurs mentors, lorsqu'on fait trop de choses en même temps, trop de formations en même temps ou qu'on suit plein de personnes, eh bien, c'est une cacophonie. Moi, je vous invite vraiment à prendre un, deux, avec trois mentors différents, mais on est vraiment déjà au goût du goût. Trois, c'est déjà beaucoup. Moi, j'en ai deux, par exemple. Après, c'est trop compliqué et on est vraiment trop perturbés. On n'arrive plus à être dans notre propre identité. Et enfin, la deuxième, pour moi, le deuxième gros obstacle, c'est, ça, j'en parle souvent, c'est les croyances limitantes qu'on a et qu'il faut qu'on se sent petit et qu'on ne joue pas à notre plein potentiel, qu'on ne va pas... Voilà, c'est comme si on n'osait pas aller complètement à fond dans notre activité, qu'on n'osait pas se lancer ou qu'on ne va pas complètement à fond parce qu'il y a des parties de nous qui ont peur et c'est important d'aller identifier c'est quoi l'histoire qu'on se raconte, qu'est-ce qui nous fait peur, d'aller vraiment identifier cette histoire-là et essayer de, un, de se raconter une autre histoire en fonction de qui on est aujourd'hui parce que probablement qu'on se raconte une histoire avec une autre version de nous où on était peut-être enfant, où on était plus jeune, où on avait un autre état d'esprit et aujourd'hui si vous êtes des, comme moi, des personnes éveillées sur leur chemin d'éveil, vous avez un niveau de conscience qui n'est plus du tout le même qu'à l'époque de l'histoire que vous êtes en train de vous raconter, qui a eu lieu dans le passé, qui peut être aussi, qui peut être aussi inconsciente, mais souvent ça s'est déjà produit dans le passé et on est en train de se raconter une histoire et se rappeler quelque chose où on avait un état d'esprit, un état de conscience à l'époque qui n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. Donc essayez de voir l'histoire avec ce nouveau niveau de conscience et puis également lorsque vous parvenez à identifier les croyances limitantes, les peurs que vous avez, eh bien, charge à vous d'être responsable de venir les libérer également, de faire des travails de soins énergétiques, de venir faire des exercices de libération. Par exemple, moi, cette année, j'ai mis, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai mis en place un mentorat qui s'appelle Spirale de lumière dans lequel, eh bien, j'ai donné tout un processus avec plusieurs exercices, des exercices avec des soins quantiques, de l'EFT, du SET pour venir commencer. la première étape, c'est de libérer les croyances qu'on a vis-à-vis de l'argent, par exemple. Mais après, on va pouvoir réutiliser toutes ces techniques-là pour venir voir toutes les croyances qu'on a qui peuvent être des croyances en lien avec la peur de ne pas être à la hauteur, etc., et qui n'ont pas forcément de lien avec l'argent. Donc, venez voir un petit peu tout ce qui bloque pour pouvoir vous en libérer. Et puis, maintenant, je voulais vous parler un petit peu de toutes ces étapes, de comment on fait pour mettre en place votre magie, votre unicité, votre expertise dans votre entreprise. Donc, un, d'abord, c'est la prise de conscience. Si vous n'avez pas de prise de conscience que trouver votre unicité, trouver votre saveur, trouver votre marque, c'est capital pour la durabilité de votre entreprise, pour la réussite de votre entreprise, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va enchaîner sur la deuxième chose, c'est que vous n'allez pas prendre votre responsabilité, vous n'allez pas mettre votre focus, votre énergie, mettre du temps, mettre de l'énergie, du focus et du temps à travailler, à venir travailler ce sujet-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser, d'accord ? Il faut aller aligner qui on est. Donc, ça, c'est la troisième étape, c'est de venir voir dans notre histoire de vie qu'est-ce qu'on a vécu qui nous emmène à avoir notre message aujourd'hui, quelles sont nos compétences, quels sont nos dons, quelles sont les choses que nos clients nous reconnaissent, quelles sont nos valeurs, quel est notre message pour le monde, quelle est notre vision du monde. tout ça, c'est vraiment quelque chose à poser concrètement pour aller trouver son identité. Et puis, également, se poser ici et maintenant, là, après tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai mis en place, quel est mon message, ma vérité aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre le plus au monde aujourd'hui ? Si j'avais un million d'euros sur mon compte, c'est quoi le message que je voudrais transmettre le plus ? Par exemple, mon message le plus fort, c'est qu'on est venu sur Terre pour se rappeler qui on est, pour venir se désolidariser en quelque sorte, en tout cas de prendre du recul par rapport au personnage et que ça, c'est notre première mission, travailler notre spiritualité, se rappeler, venir se reconnecter à notre être divin et ensuite, une fois que ce travail, il est fait ou il est en cours, on va dire, c'est de pouvoir être le personnage de lumière qui, entre guillemets, montre la lumière aux autres et leur permet de se réveiller et de se rappeler qu'eux, ils sont la lumière et qu'ils aient envie de faire un travail, le travail nécessaire pour se rappeler leur lumière et j'ai à cœur pour ça d'aider tous les entrepreneurs de lumière qui ont envie de rayonner, qui ont un fort message, qui ont envie d'avoir un impact vraiment important sur le monde, à venir rayonner leur message, à venir avoir une entreprise de lumière qui a un succès illimité, voilà, peu importe comment vous voyez votre succès, que vous puissiez atteindre de ce succès-là. Voilà ce que c'est ma mission, ma vision à moi et ma mission derrière mon entreprise. Donc, elle doit être hyper claire aussi, votre mission à vous. Ensuite, lorsqu'on est aligné, on va aller chercher quelle est notre vision dans un an, dans cinq ans pour avoir cette, parce que je sais que ce n'est pas facile la vision, donc c'est important de ne pas se mettre une deadline trop serrée, mais d'avoir quand même cette vision de comment je voudrais vivre ma vie, ma vie d'entrepreneur, ma vie d'humain. Pour moi, c'est important, par exemple, d'avoir du temps, d'avoir du temps pour ma famille, d'avoir du temps pour moi. Donc, ça, ça fait partie des choses qui sont importantes et qui font partie de ma vision. Ensuite, quelle est ma vision en tant que chiffre d'affaires ? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire dans ma vie ? Moi, je veux me créer des expériences, j'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup aussi vivre des expériences comme faire le saut en parachute, faire des choses un peu qui rallument mon humain et surtout, j'aime avoir aussi la possibilité tant au niveau du temps que matériel de pouvoir continuer mon chemin d'éveil, de pouvoir continuer à être mentoré, de pouvoir continuer à faire des stages d'apprentissage et avoir du temps pour pratiquer ces stages-là. Donc, voilà, c'est quoi votre mission ? Ça, c'est important. Pareil, ça va, c'est un ingrédient qui, dans l'invisible est fort, va vous donner de l'énergie et va également vous permettre d'attirer, eh bien, on va dire, la cinquième partie qui est importante, c'est votre avatar, votre client âme-sœur, votre client d'âme, OK ? C'est qu'est-ce que vous avez envie, avec qui vous avez envie de travailler, avec qui résonne votre message. Donc, je fais un petit, un tout petit différence, moi, j'adore travailler avec mes clientes âme-sœurs, c'est-à-dire celles qui ont ce chemin qui est un peu le même que le mien, c'est-à-dire une grosse connexion spirituelle qui ont envie d'en savoir plus sur ce qui se passe sur la vie, sur ce qui se passe dans l'invisible, OK ? Qui ont envie d'avoir des connaissances spirituelles avancées et puis qui ont galéré, comme moi, à créer leur activité. Donc, voilà, ça, c'est ma cliente âme-sœur. Et après, ma cliente d'âme, c'est celle qui est vraiment investie, c'est celle qui ne lâche rien, celle qui est congruente, celle qui va vraiment, vraiment mettre en place des choses, ça, c'est vraiment ma cliente d'âme, OK ? Celle qui est investie, celle qui est responsable, celle qui va avoir, on va dire, l'état d'esprit, l'état de conscience, l'état énergétique qui aura compris qu'elle a envie de travailler sur ces trois plans et son état énergétique, donc de se maintenir aussi en santé, de faire des choses pour son corps, de maintenir son corps en santé. Et voilà, donc ça, c'est important. Lorsqu'on est aligné, on connaît son message pour le monde, qu'on connaît sa propre histoire, eh bien, on va être à même de pouvoir vibrer et attirer nos clientes âmes-sœurs, celles qui ont vécu la même chose que nous, et d'être clair aussi sur celles avec qui on a des préférences de travailler. OK ? Et puis, une fois qu'on a nos clients, qu'on est aligné, eh bien, ça va être beaucoup plus simple forcément de créer des offres qui sont alignées, de créer un branding qui est aligné, de créer un marketing qui est aligné. Et lorsque tout ça, c'est aligné, eh bien, en fait, vous allez être magnétique, vous allez dégager de la magie. Le magnétisme, c'est de la magie, en fait. Ça crée la visibilité, ça crée, voilà, ça attire les gens à vous sans que vous ayez besoin d'en faire des tonnes. Voilà. Voilà tout ce que c'est que de créer sa marque, de créer son unicité. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voyez qu'il y a encore des choses à travailler ou c'est pas clair, peut-être que vous démarrez ou vous avez besoin de reposer un petit peu tout ça, je vous invite à prendre contact avec moi, peut-être aller voir sur mon site, sur l'Université de lumière et de magie, le programme Best 1. C'est vraiment ça, ça impose toutes les fondations et ces fondations-là passent par cette image de marque, passent par cette unicité, passent par aller trouver son expertise. Hier, j'ai fait, j'étais en masterclass avec des clientes à moi, une masterclass business où une de mes anciennes étudiantes, malgré le travail qu'on a fait ensemble, n'a pas voulu aller se spécifier, voulait absolument pouvoir parler à plus de monde et puis n'est pas allé là où ça la faisait vibrer de plus. Et du coup, elle avait différents messages sur ses profils et ça ne convertissait pas. Ça, c'était la première chose. Ensuite, elle ne mettait pas forcément en place, on a trouvé un petit blocage hier où elle n'a pas mis en place de stratégie pour aller chercher les personnes sur des groupes, aller connecter avec les gens, ce que j'appelle le système GCN, Génération naturelle de clients. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a 500, 1000, 1500 personnes sur son profil Facebook, eh bien, ces personnes-là, s'ils n'ont pas, si, un, on n'a pas été clair dans notre passage, si on n'a pas montré notre unicité, si on a changé plusieurs fois notre mode de fonctionnement, notre expertise, etc., ces personnes-là ne savent peut-être pas clairement qui on fait et qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, ils ne sont peut-être pas intéressés par ce qu'on fait. Et donc, la base de la base, une fois qu'on est aligné, c'est de pouvoir faire grandir sa communauté, parce que, d'abord, l'algorithme Facebook ne présente pas nos publications à beaucoup de monde, donc c'est important de mettre du mouvement, de la vie et ensuite de pouvoir, j'ai envie de dire, faire des posts aussi qui sont très ciblés, qui sont alignés, d'accord, des posts, des vidéos qui sont alignés avec qui on est, avec notre message. Moi, par exemple, tous les posts, les vidéos que je fais sont vraiment en alignement avec des stratégies, ce que j'appelle les stratégies 3D et 5D, c'est-à-dire tout ce qui est visible, qu'on peut mettre en place de façon visible, définir son avatar, créer des offres, créer des offres uniques, magnétiques, mais également tout ce qui est invisible, c'est-à-dire tout ce que je vibre et qui va dans le sens de mon business et tout ce que je vibre qui ne va pas dans le sens de mon business. ça, c'est par exemple tout ce que je vous parlais par rapport aux croyances, par rapport aux émotions telles que la peur, etc. Tout ça crée en moi des vibrations qui vont à l'inverse de ce que je voudrais attirer. Je donne un exemple concret qui va vous parler, c'est si je veux attirer des clientes âmes sœurs qui ont les moyens de travailler avec moi, qui sont prêtes à travailler avec moi, eh bien, il faut que je sois congruente, moi, dans ma vie, dans le sens où moi aussi, je dois investir, moi aussi, voilà, je dois vibrer ce que je veux que mes clientes fassent avec moi, enfin, fassent tout court. Si j'ai peur, si j'ai peur d'investir, si je vibre la peur, si je vibre l'indécision, j'y vais, j'y vais pas, ou je m'engage et puis après, je change d'avis, je continue pas ce que je fais, je vais attirer les clientes comme ça. C'est normal parce que je le vibre. D'accord ? Voilà. Ça, c'était un petit exemple pour vous montrer à quel point les stratégies 3D, les stratégies 5D, c'est vraiment un mélange et les pièces de puzzle qui s'imbriquent l'une dans l'autre. pour moi aujourd'hui, c'est indissociable. Si je mets en place des stratégies purement marketing, si j'essaye de faire des belles pages de vente, de faire ci, de faire ça, mais qu'à l'intérieur, je vis un tsunami émotionnel, que je vibre le manque, etc., je vais attirer que des personnes qui vibrent le manque, qui ne sont pas prêtes à s'engager, qui changent d'avis, qui ne vont pas aller au bout du programme, etc. Je pense que vous avez déjà rencontré ce type de personnes-là. Donc, c'est vraiment, vraiment important de faire votre alignement à la fois à l'intérieur de vous, et c'est la priorité, et après à l'extérieur de vous. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à mettre vos questions si vous en avez, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain live spirituel et business. Et si c'est le bon moment pour vous, si vous sentez que vous avez envie de créer cette marque, si vous avez envie de créer quelque chose qui est vraiment unique, eh bien, je vais vous mettre le lien Calendly, et puis je vous invite à prendre un petit call avec moi, voilà, 10-15 minutes, et puis on verra ensemble qu'est-ce qui est le plus important pour vous de travailler, qui va vous permettre de tout débloquer actuellement dans votre activité. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao ! !